Qu'est-ce que vous attendez de cette visite ? Eh bien, écoutez, le secrétaire général de la CTU est dans nos murs. Il est venu présenter un petit peu ce que c'est que son organisme, les intérêts qu'il porte pour cette coopération entre la Guadeloupe et les îles de la Caraïbe autour de leur projet, mais surtout aussi ce qu'il pourrait retirer un peu de notre connaissance, de notre expertise, dans le domaine du numérique. Nous savons que nous suivons le but de pouvoir améliorer le réseau, diminuer les temps de latence qui se mettent en place et puis aussi, surtout, diminuer les coûts. Je rappelle que le câble qui relie au moins 14 pays de la Caraïbe appartient à la région Guadeloupe depuis un bon moment. Et donc, nous sommes en pointe du numérique de la Caraïbe. Aujourd'hui, le président Charles Luce a décidé de faire en sorte que toute la Guadeloupe soit couverte en numérique et que nous ayons la même qualité de service partout où on pourrait se trouver sur l'île. Et c'est important pour nous. Mais en même temps aussi, nous travaillons à ce que nous puissions diminuer ces délinquances sur Internet, de cybersécurité, et puis faire en sorte aussi que nous ayons de la data. Alors, il est important pour nous de voir avec eux dans quel domaine nous pourrions échanger. C'est un partenariat que nous souhaiterions gagnant-gagnant. Nous sommes membres de l'OSCO. Et ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est de faire en sorte que nous ne soyons pas non pas un partenaire, je dirais simple, mais que nous soyons aussi peut-être le leader dans le cadre de cette coopération, puisque nous sommes responsables de la coopération de la Caraïbe. Nous sommes responsables des fonds européens. Il se pourrait aussi que des fonds puissent venir financer ces projets de la Caraïbe. Eh bien, je dirais que nous allons accomplir notre mission de leader dans la Caraïbe, tant sous les fonds européens, tant sous le numérique, qu'au niveau, par exemple, je dirais, de cette qualité de vie que nous avons et que les Caribéens attendent de nous. Voilà un peu le projet que nous poursuivons avec ces échanges que nous mettons en place.